L'Église de l'Église L'Église de l'Église Il y a des milliers de morts actuellement qui sont dans le séjour des morts et qui souhaitent avoir une seule seconde pour venir être à ta place pour louer Dieu comme ça. Pour que nous mesurons le privilège que nous avons de pouvoir rester là et d'adorer le roi de l'Église. C'est un grand privilège. Et l'Esprit de Dieu a commencé à mettre ça dans la bouche du frère. Quel concours est-ce que tu as passé pour être là? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'être encore là et de pouvoir louer le Seigneur, le roi des rois, le tout puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Quel privilège, quelle joie, quel honneur de pouvoir adorer et célébrer celui qui nous a créé, celui qui a créé l'univers dans lequel nous sommes. Dieu n'a pas besoin de notre louange. C'est un privilège qui nous accorde de pouvoir le louer. Parce que des milliards et des milliards louent déjà Dieu. Il pourrait se suffire de cette louange-là. Cette louange-là le suffit. Et les milliards et les milliards qui louent Dieu ne sont pas pêcheurs. Ce sont les anges qui sont dans le ciel, ils ne pêchent pas du tout. Ce sont les cinq anges, comme la parole de Dieu dit. Dieu pourrait se contenter de la louange de ces cinq anges. Mais Dieu accepte la louange des pêcheurs que nous étions. Des pêcheurs repentis. Dieu accepte cette louange-là. C'est un privilège. Il ne faudrait pas que nous nous habitions à cette grâce-là comme étant un dieu. Donc, voilà, Dieu n'a pas le choix. Dieu a le choix de ne pas accepter notre louange. Dieu a le choix de nous permettre de mourir. Que nous allions dans le séjour des morts. La parole de Dieu dit que ce ne sont pas ceux qui descendent dans la fosse qui adorent Dieu. Mais ce sont les vivants. C'est au milieu de l'assemblée des vivants que Dieu siège. C'est une grâce que nous avons là. Si nous ne sommes pas conscients de cette grâce-là, Dieu peut nous enlever et remplacer par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera conscient de la grâce qu'il a d'être là dans la présence de Dieu. De pouvoir élever sa voix et que sa voix soit entendue au milieu de tous les millions et des millions de voix qui arrivent dans le ciel. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse que nos prières arrivent dans un vase d'or. Notre homme n'amène comme ça dans la présence de Dieu. Pour dire la bonne odeur que la louange des saints a devant le Seigneur. Quand toi-même, toi et moi, tu regardes la vie que tu as tous les jours. Qu'est-ce que tu mérites ? Nous ne méritons pas cela du tout. Du tout, du tout. C'est grâce au sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus qui donne la bonne odeur à notre louange. N'eût été le sacrifice de Jésus, Dieu fermerait ses oreilles. Je ne veux pas entendre ça. Parce que ça, c'est la louange des pêcheurs. Dieu est saint et rien de souillé ne peut entrer dans sa présence. C'est le sacrifice de Jésus qui purifie notre louange et permet qu'elle puisse arriver dans le ciel. Avec la bonne odeur, c'est comme si c'est Jésus qui louait. C'est ça. Grâce à son esprit qui habite en nous. Quand la louange arrive devant le Seigneur, c'est comme si c'est Jésus qui était en train de chanter. Et c'est la grâce que nous avons. Et on doit se rendre compte, on doit réaliser cela. On doit réaliser que c'est un privilège et que Dieu n'est pas obligé d'accepter cette louange-là. Il n'est pas obligé. Regardons dans l'Ancien Testament. Quand les enfants d'Israël se mettaient dans la présence de Dieu, s'il y avait un péché, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu va dire écartez-vous un peu. Souvenons-nous de Hakan qui était parti. Le peuple d'Israël était parti dans une guerre. Et Dieu avait donné des consignes, Dieu avait dit de dévouer par interdit tout ce qui appartient à ce peuple-là. C'est-à-dire de ne rien prendre comme butin. Ils sont partis, Hakan a vu quelque chose qui l'intéressait, il l'a pris. Il pensait que comme les gens n'ont pas vu, celui qui est dans le ciel n'a pas vu. Mais Dieu l'avait vu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu a exposé son péché, Dieu a dit reculer un peu. Dieu a ouvert la terre. Comme ça, il est descendu dans la terre avec tout ce qui lui appartient. C'est ça la sainteté de Dieu. Si aujourd'hui, il n'y avait pas le précieux sang de Jésus et le sacrifice de Jésus, si nous n'étions pas au bénéfice de ce sacrifice-là, c'est ça que Dieu ferait encore aujourd'hui. Nous arrivons comme ça. Si ton cœur est un peu mauvais, une mauvaise pensée, un manque de pardon, quelque chose comme ça, dès que tu ouvres la boue, Dieu te foudre directement. C'est que tes corps seraient couché comme ça partout, dans la présence de Dieu. C'est comme ça que Dieu agissait dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Lévitique 10, on le voit. Quand les enfants de Aaron sont venus offrir le sacrifice devant le Seigneur, la Bible dit, Lévitique 10, qu'ils ont apporté un feu étranger dans la présence de Dieu. Dieu ne les a pas appelés à côté pour dire, attendez, on ne fait pas comme ça. Comme Dieu avait déjà dit, je ne veux pas le feu étranger dans sa présence. Le feu étranger, c'est ce qui ne glorifie pas Dieu, même dans nos cœurs. Eux, ils sont venus comme ça, Dieu les a foudroyés directement, ils sont morts nets devant leur papa, Aaron. La bouche de tout le monde s'est fermée devant la sainteté de Dieu. C'est ça que Dieu ferait encore aujourd'hui. Et nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La sainteté de Dieu n'a jamais changé. C'est juste grâce au sacrifice de Jésus. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Ce n'est que grâce au sacrifice de Jésus que le cœur de Dieu est apaisé, que Dieu peut supporter. Supporter. Que nous demeurions dans sa présence, même avec la trace d'un péché non confessé. Parce que Jésus à la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est pour ça que Dieu prend patience, d'accord ? Mais réalisons que c'est un privilège. Il ne faudrait pas que nous gaspillons la grâce de Dieu. Que nous ne soyons pas conscients que c'est une grâce que nous avons d'être là dans la présence de Dieu, de pouvoir évoquer son nom. Réalisons que c'est un privilège que Dieu nous accorde. C'est très important. C'est très, très important. Ne nous habituons pas à la grâce de Dieu comme étant un Dieu. Ce n'est pas un Dieu, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Amen. Luc 16 à partir du verset 19, le frère a dit. Il y a une place pour celle qui veut. Il y a une autre place. C'est bon pour tout le monde, je te lis. Luc 16 à partir du verset 19. C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon. Je vais lire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de peau et de flancs lents et qui chaque jour menait joyeuses et brillantes vies. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il les va les yeux et tandis qu'il était en croix au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écriait, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je s'ouvre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siens. Maintenant, il est ici consolé et toi tu s'ouvres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai ses frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham leur dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se repentiront, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressuscitera. » « Amen. » Et le cas qui est dit, simplement pour confirmer, c'est que le frère dit, nous sommes nous dit tout à l'heure, que c'est une grâce que Dieu nous accorde, je dirais, même de se réveiller le matin. « Amen. » On va peut-être travailler, on va marcher, naturellement, le corps va connaître une fatigue. Naturellement, quand tu fournis beaucoup d'efforts, le corps connaît une fatigue. Et là, tu peux te coucher pour dormir. Mais quand tu dors, il y a quelque chose qui se passe, donc toi, tu ne maîtrises plus. « Amen. » D'où viennent parfois les songes, d'où viennent parfois les rêves, d'où viennent parfois beaucoup de choses qui se passent, qui n'est plus en fait à la portée, à notre portée humaine. Et là, c'est Dieu qui nous contrôle. Et Dieu ne nous contrôle pas parce qu'on le paye. Parce que si Dieu nous demandait de lui payer, en fait, l'heure, je ne sais pas combien il aurait demandé et personne ne pourrait payer. Parce que rien que sur la terre où nous sommes, il y a les métiers qu'on paie, l'heure, peut-être à 100 euros, je ne sais pas, 200 euros, je ne sais pas combien. Je crois que tous ceux qui sont ici là ne sont pas prêts à payer, il ne serait que 500 euros de l'heure à engager du corps. À plus fortes raisons. Dieu qui veille sur nous quand nous dormons. Et en plus, il nous réveille encore. Tout cela, en fait, vraiment pas grâce, en fait. Pas parce qu'en fait, on le mérite. Parce que parfois, on se couche à deux, à trois, à quatre, on se réveille à neuf, l'autre ne s'est pas assez réveillé. Qu'il est mort, on ne sait pas quoi s'est passé, mais il est mort. Mais Dieu nous fait grâce. Et Lazare, après qu'il soit mort, a eu besoin, en fait, de faire un retour. A eu besoin qu'on lui redonne une chance pour pouvoir, en fait, rédifier les erreurs qu'il avait faites. Non, l'homme riche plutôt. Mais il était trop tard. Il était trop tard. Et une parole que Moïse lui a dit, en fait, c'est qu'Abraham lui a dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes. Et nous n'avons plus que Moïse, nous n'avons plus que les prophètes, Jésus, en fait, le Saint-Esprit. Parce que celui qui est avec nous, en fait, il n'est plus que Moïse, il n'est plus que les prophètes, en fait. C'est Jésus, en fait, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, il y a le Somme 22, au verset 4. Il est dit, en fait, que Dieu siège, en fait, au milieu des louanges de son peuple, en fait. Et en fait, quand le Seigneur nous donne, en fait, l'occasion de louer, en fait, son nom, les réjouissons-nous déjà, nous, mais c'est une grâce que Dieu nous fait. Et laissons-nous, en fait, emporter, en fait, par la grâce que Dieu nous donne, en fait, pour, en fait, le rendre gloire. C'est dit simplement pour lire ce verset, pour confirmer ce que, en fait, le frère disait, au travers des décrétiers. C'est dit que ça que je voulais dire. Gloire à Dieu. Amen. Ça me rappelle des paroles que un frère, dans une assemblée où on était, disait souvent quand il priait. Et ce sont des paroles qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années en arrière. Et le frère disait souvent dans sa prière, Seigneur, je respire tous les jours, mais je n'ai jamais reçu une facture de la respiration que tu m'accordes tous les jours. Imaginons un peu nous recevons les factures pour beaucoup de choses. les téléphones, Internet, je ne sais pas moi, les factures pour ceux qui ont des enfants, la crèche, les cantines, tout ça. Imaginons un peu, parce que je crois que la chose que nous utilisons le plus, c'est la respiration. Imaginons un peu que Dieu devait nous facturer la respiration. Je vais nous donner une petite idée, parce que je suis passé par là un peu. On ne m'a pas facturé la respiration. C'est juste pour nous donner une petite idée qui est loin de la réalité de Dieu, mais qui peut nous faire réfléchir un peu. Lorsque ma maman était à l'hôpital, au Cameroun, elle a fait une journée sous oxygène. On a reçu la facture, une journée. C'est l'oxygène des hommes. Ce n'est pas l'oxygène de Dieu. Quelqu'un peut être sous oxygène alors qu'il est mort depuis très longtemps. Mais l'oxygène, ce que j'entends par l'oxygène, cette fois-ci, je parle de la respiration de Dieu. Quand Dieu nous donne la respiration, nous avons l'assurance que nous sommes encore vivants. Et la facture qu'on avait reçue, c'est levé... La facture qu'on avait reçue, c'est levé à plus de 700 000 francs CFA. À la journée. Oui, une journée. À l'hôpital général à Douala. Une journée d'oxygène. plus de 700 000 francs CFA. Une seule journée. Donc, on a dépassé les 1 000 euros. Ça, c'est la respiration des hommes. Et en Afrique. Imaginons un peu que la respiration céleste de Dieu, s'il devait nous envoyer une facture chaque jour. ce que ça devrait coûter. S'il fallait estimer ça, ça corrobore ce que le vrai a dit, que personne ne pourrait payer ça. Je ne parle même pas du salut. Là, je parle des choses de la terre. En fait, on ne parle même pas du salut, alors. Je ne dis même pas une seconde d'avoir le salut de Dieu, combien ça pourrait coûter. Donc, c'est vraiment une grâce, un privilège pour nous de... Dieu l'a rendu gratuit parce que, en fait, ça n'a pas de valeur matérielle. On ne peut pas estimer ça. C'est pour ça que Dieu l'a rendu gratuit, tout simplement. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est d'apprendre. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Et pour avoir vraiment cette assurance-là, Dieu pourrait nous crier des personnes qui sont comme des robots qui n'ont pas de volonté propre. mais Dieu nous a créés en nous donnant une volonté et en nous laissant le libre arbitre de pouvoir choisir le suivi ou de ne pas choisir. Dieu a laissé l'homme afin que l'homme puisse reconnaître l'amour de Dieu et décider de nous mettre et de se tourner vers lui. Mais c'est de tout notre cœur que nous devons aller vers le Seigneur. C'est ça que Dieu attend. C'est que le cœur entier se tourne vers lui. Ce n'est pas à moitié. Même si, dans la pratique, on ne manifestait pas encore la perfection, ce n'est pas ça que Dieu attend. Parce que ça, ça dépend de lui. C'est lui qui va nous amener jusqu'à ce chemin-là. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que le cœur qu'il nous a donné dans lequel il a laissé le libre arbitre, que ce cœur-là décide de le suivre entièrement. C'est ça que Dieu attend. Peu importe la noiceur du péché dans lequel Dieu nous a tirés, si c'est que notre cœur s'est totalement tourné vers lui, Dieu va nous transformer totalement. Mais s'il y a une partie de notre cœur, s'il y a des aspects de notre cœur qu'on a refusé de donner à Dieu, dans notre marche déjà, pour ceux qui sont convertis, ça se veut dire. Et pour celui qui n'est pas encore converti, on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les hommes, on ne peut pas Dieu, on ne tromper pas Dieu. Parce que tout est le bien devant lui. Donc, ou bien on se tourne totalement vers Dieu à 100%, ou bien on ne se tourne pas vers lui. Parce que ça ne sert à rien. En fait, pour Dieu, soit c'est à 100%, soit il considère qu'en fait, on n'est pas tourné vers lui. En fait, on n'est pas son enfant, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas tout à fait enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on définit un enfant de Dieu ? Ce n'est pas celui qui a une Bible. Ce n'est pas celui qui sait la lire. Ce n'est pas celui qui a à jurer la Bible partout. Ce n'est pas ça un enfant de Dieu. La Bible donne la définition d'un enfant de Dieu dans 1 Jean chapitre 3 verset 9 à verset 10. Et c'est là où on voit comment la parole de Dieu tranche net en fait. Et nous, on a du mal à trancher comme ça. Parce qu'en fait, on pense que Dieu est comme nous avec les sentiments, ainsi de suite. Dieu lui tranche net. Il a une définition. Cette définition-là, ce n'est pas une question de perfection manifestée. C'est une question du cœur, toujours. C'est là-dedans que ça se passe. 1 Jean chapitre 3 verset 9 à 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu appelle un enfant de Dieu ? Quiconque est né de Dieu. Né de Dieu, ça veut dire enfant de Dieu. Chacun de nous est né d'un père et d'une mère. Ça veut dire qu'il est l'enfant dans la chair. Donc, quiconque est né de Dieu, ne commet pas ou ne pratique pas le péché. Ça veut dire qu'il ne vit pas de manière habituelle dans le péché. Il ne prémédite pas le péché pour le commettre. Il ne voit pas ce qui est contre la volonté de Dieu et en son âme et conscience, il va pour accomplir cela. Un enfant de Dieu peut lutter avec le péché. La Bible le dit. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Oui, un enfant de Dieu peut lutter. Et ça, ça montre que c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il ne peut pas supporter d'avoir la sainteté d'être. Parce qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir été rendu participant de la nature de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a accordé sa nature. C'est pour ça qu'on nous appelle enfant de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est une nature de sainteté. Donc, un enfant de Dieu, s'il est vraiment enfant de Dieu, ne peut pas supporter de vivre dans le péché. Il ne peut pas supporter. C'est un peu comme si je me promène ici, là. Je regarde bien. D'ailleurs, même comme je ne vois pas tout. Tout ce que je vois là, je ne vois personne ici qui a un vêtement sale. Tout le monde, en venant ici, s'est assuré que le vêtement qu'il a porté est propre. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, bon, de toute manière, il prend n'importe quel vêtement, même si c'est tombé dans la bouille, il ne regarde pas, il ne vient ici. Personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Pourquoi? Parce qu'en nous, en fait, il y a un bon sens qui est là. On ne peut pas venir au milieu des autres. Non, seulement on va les gêner, ainsi de suite. Personne n'a fait ça. Mais de la même manière, un enfant de Dieu, en fait, ne peut pas, il ne peut pas supporter d'avoir sur la robe que le Seigneur lui a donné le péché qu'il y a là. Il ne peut pas supporter ça. Et c'est naturel. Si tu ne sais pas que tu as péché, oui, dans l'ignorance, ça peut être là-dessus. Mais une fois que tu le sais, tu ne peux pas rester sans être tourné, sans être dérangé, sans rechercher comment t'en sortir. Donc, quand on dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang, en fait, ce n'est même pas Dieu qui te demande de... C'est naturel. L'Esprit de Dieu ne te laisse pas. Il ne te laisse pas avec ça. Et c'est comme ça qu'on réalise que la vie de Dieu, la nature de Dieu est en nous. Et que nous sommes réellement enfants de Dieu. C'est comme ça qu'on le réalise. Si ça, ça ne se passe pas chez nous, la vérité, c'est que nous ne sommes jamais nés de nouveau. C'est ça que ça veut dire. Parce que naît de nouveau précisément. L'instant où nous naissons de nouveau, c'est l'instant où l'Esprit de Dieu entre habité en nous. C'est à cet instant précis qu'on est de nouveau. C'est la réception de la nature de Dieu en nous. Et dès que la nature de Dieu entre en nous, en fait, ça nous change. On devient une nouvelle personne. Immédiatement. Donc, c'est la nature de Dieu en nous qui nous rapproche des choses de Dieu. Donc, si on me dit même « Il faut que tu loues le Seigneur. Il faut que tu lises la Bible. » C'est un non-sens, en fait. C'est un non-sens. Parce qu'un enfant, pardon, excusez-moi. Un enfant, les parents vont veiller à ce qu'un enfant qui vient de naître mange ainsi de suite. Mais, si un enfant sort du ventre de sa maman, ne pleure pas. Pour celles qui sont dans le domaine médical, si l'enfant ne pleure pas, c'est un mauvais signe. Vrai ou faux ? Est-ce que quelqu'un dit à l'enfant « Il faut que tu pleures » ? Quelqu'un lui dit ça ? Il ne peut même pas comprendre qu'il faut qu'il pleure. Même s'il fallait lui dire, il ne peut même pas comprendre ça. C'est en lui. C'est en lui que quand il sort, il doit pousser un cri. Pourquoi il doit pousser un cri ? Parce que quand il était dans le ventre, ce n'est pas le même univers. Quand il sort, tout change immédiatement. L'enfant de Dieu, c'est la même chose. Quand on est de nouveau, on est dans un nouveau royaume, spirituellement. Donc, tout change. Donc, il y a une manifestation qui doit se produire dans notre vie. Ceux qui sont à côté voient l'enfant pleurer. De la même manière qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, ceux qui sont à côté le voient. Il y a des expressions, une manière d'être, une manière de parler. Il y a des choses qui se voient naturellement sans qu'on ait besoin de nous dire de faire ça. C'est ça une vraie nouvelle. On a des nouvelles naissances fabriquées aujourd'hui. Fabriquées humainement. Des nouvelles naissances qui ne sont pas naturelles. Dieu n'utilise pas des expressions qu'il emprunte à la nature. Comme il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Il ne prend pas des expressions par hasard. Il prend des expressions qui sont réelles par rapport à la réalité spirituelle. Quand l'enfant se couche ou quand l'enfant est là, on dit souvent, je ne sais pas, il faut quatre tétés par jour et ainsi de suite. Si vous avez votre enfant, certains sont nouvellement papa. Il fait six heures de temps. Il ne réclame pas. Il fait une journée, il ne réclame pas. Le lendemain, il ne réclame pas. Deux, trois jours. Je crois que même si vous êtes un papa et une maman inconsciente, vous allez prendre cet enfant-là, vous allez l'amener chez le pédiatre. comment un enfant de Dieu se sépare de la parole de Dieu pendant des jours et des jours, ça ne le dérange pas. Il vit sans prier, ça ne le dérange pas. Il y a un problème. Il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas parce que tu sais lire la Bible que tu es né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une réalité. C'est une réalité qui est en toi, en fait. On ne te dit pas de lire la Bible. On ne te dit pas de méditer. On ne te dit pas de témoigner Jésus. C'est des choses que l'Esprit de Dieu en toi te pousse à faire naturellement comme l'enfant. Bien entendu, l'enfant a besoin de ses parents qui vont l'aider à faire certaines choses, mais il y a des automatismes, en fait, qui sont déjà en l'enfant et les parents l'aident simplement à canaliser ça. C'est la même chose avec la nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu qui habite à l'intérieur de toi te conduit déjà dans certaines choses et ceux qui vont t'enseigner la parole de Dieu t'aider juste comme les parents à te mettre sur le droit chemin et ce que tu as déjà de naturel en toi se manifeste et grandit naturellement. Naturellement. C'est comme ça que ça se fait, en fait. Donc, s'il n'y a pas ces signes-là, naturels, de la nouvelle naissance en nous, il faut se poser des questions. Mais ça, ça se manifeste uniquement si notre nouvelle naissance est réelle. Je suis parti du cœur tout entier qui se donne à Dieu. Pas une partie seulement. Pas 50%. C'est la totalité de notre cœur. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais c'est que j'ai décidé entièrement de suivre le Seigneur. Sinon, il y aura un problème. Sinon, notre marche va piétiner. Sinon, quand on va nous donner la parole de Dieu, on va dire, c'est trop difficile. Comment est-ce que je peux mettre cette parole-là en pratique ? Ça, déjà, quand je me pose cette question, il y a un problème, en fait. Il y a un problème, déjà, de se poser juste cette question. Il y a un problème. Parce que l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous, nous conduit naturellement à aspirer à mettre en pratique cette parole-là. À aimer mettre en pratique cette parole. Quand tu réussis à... Quand tu mets en pratique la parole de Dieu... Par exemple, si tu évangélises une âme et qu'elle se donne au Seigneur, est-ce que c'est quelqu'un qui te dit d'être content ? Mais non ! On n'a pas besoin de te le dire. Il y a une joie naturelle. C'est Dieu qui met ça dans toi. C'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le fruit. Ça montre que tu as l'Esprit de Dieu. Tu te réjouis quand tu vois une âme, même si ce n'est pas toi qui l'as baptisé. Sortir des eaux du baptême. Il y a une joie qui est dans ton cœur. Et ça, c'est naturel. Quand tu as mis en pratique la volonté de Dieu, il y a une joie, une harmonie, en fait. Un bien-être qui vient. En fait, tu réalises que tu es à ta place véritablement. Ça, ce sont les signes de la nouvelle naissance. Ce sont les signes de quelqu'un qui est né de nouveau, réellement. C'est important d'avoir de bons fondements. C'est important d'avoir la bonne racine. Il y a beaucoup de difficultés dans la marche des enfants de Dieu parce que la base est mauvaise. Parce que la fondation n'est pas bonne. Parce que la nouvelle naissance est fabriquée. Ce n'est pas une vraie nouvelle naissance spirituelle. Une vraie nouvelle naissance spirituelle ne veut pas dire qu'on est parfait. On ne parle pas de la perfection. On parle juste d'un cœur qui s'est tourné entièrement vers Dieu. et là, peu importe d'où Dieu t'a tiré même si c'est que tu étais je ne sais pas le plus grand gangster. Ce n'est pas ça qui importe. Pour Dieu, c'est juste est-ce que ton cœur s'est tourné totalement vers moi ? Si c'est bon, là Dieu va travailler avec toi de manière normale jusqu'à t'amener à la perfection qu'il dit dans sa parole. Nous sommes juste en train d'expliquer 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi il ne peut pas pratiquer il ne peut pas pécher volontairement ? Là, on vient déjà de dire la suite là. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. ne vous est-il jamais arrivé de vous trouver dans une situation de faire la volonté de Dieu sans savoir que c'est Dieu sans savoir que c'est ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est bien plus tard que vous recevez l'enseignement dessus et vous dites ah, donc c'est ça qu'il fallait faire. Il y a bien des situations qu'on traverse on n'a pas encore reçu l'enseignement dessus mais on réagit comme Dieu veut et c'est plus tard qu'on va recevoir l'enseignement. C'est parce que la semence de Dieu est déjà en nous. Dieu nous évite souvent de tomber dans certaines situations et en fait c'est simplement parce que tu es un enfant de Dieu tu regardes certaines choses ça, ça ne ressemble pas à Dieu ça et tu passes le compte. C'est plus tard un jour tu entends l'enseignement avec la parole de Dieu tu comprends tu dis ah, je comprends pourquoi Dieu n'avait pas voulu que je fasse cette chose. C'est la semence de Dieu qui est déjà en toi. Même si tu n'as pas encore la conscience pleine nous tous d'ailleurs on n'a pas la conscience de toute la parole de Dieu mais il y a beaucoup de choses de la volonté de Dieu qu'on met déjà en pratique jusqu'au jour où on aura la pleine révélation de comprendre pourquoi on avait fait ça à tel moment. C'est la semence de Dieu elle ne vient pas à moitié elle vient en entier en nous. La semence de Dieu habite déjà en nous c'est la parole de Dieu qui habite en nous et elle est maintenue en nous par le Saint-Esprit. parce que ce que le Saint-Esprit fait c'est que quand on se retrouve dans une situation tu emmagasines la parole de Dieu quand tu te trouves dans une situation où il faut l'appliquer le Saint-Esprit va piocher dans cette semence là qui est en toi il sort la bonne parole qu'il faut appliquer et il te dit là voilà c'est celle-ci qu'il faut appliquer dans cette circonstance et c'est ça qui va éviter de tomber en dehors de la volonté du Seigneur c'est pour ça qu'il ne peut pas pêcher parce que la semence de Dieu qui est la volonté de Dieu dans sa parole est en lui et l'Esprit de Dieu est là pour lui rappeler la volonté de Dieu à chaque fois c'est pour ça qu'il ne peut pas pêcher derrière tout cela maintenant c'est un mécanisme qui se passe mais dans tous les cas Dieu ne viole jamais jamais notre volonté l'Esprit de Dieu va nous le rappeler et il va nous laisser il ne va pas nous forcer à mettre la volonté de Dieu en pratique il va nous révéler la volonté de Dieu et c'est l'amour de Dieu qui va nous conduire à choisir de mettre en pratique cette volonté là tout simplement donc s'il n'y a pas l'amour de Dieu on verra la volonté de Dieu et nous on ne va pas la mettre en pratique on va se mettre à côté on va passer à côté c'est pour ça qu'un enfant de Dieu peut arriver à pécher aujourd'hui la volonté de Dieu lui est révélée mais comme le cœur n'est pas tourné entièrement vers Dieu donc l'amour de Dieu n'est pas suffisant dans son cœur pour accepter la volonté de Dieu parce que peut-être la chair n'est pas crucifiée parce que je ne sais pas il y a beaucoup de choses mais en tout cas le fond c'est que l'amour de Dieu n'est pas suffisant dans son cœur pour accepter la volonté de Dieu et la mettre en pratique donc il va prendre un chemin qui n'est pas celui de la volonté de Dieu et il sera en dehors de la volonté de Dieu voilà comment il va se retrouver à pécher donc il dit parce que la semence de Dieu demeure en lui il ne peut pratiquer le péché il ne peut vivre volontairement dans le péché cela peut lui arriver par accident mais il ne s'assoit pas il prémédite il va et il commet le péché parce que ça ce n'est pas la nature de Dieu donc ensuite maintenant et il est mal à l'aise évidemment il est très mal à l'aise si ça lui arrive très très mal à l'aise comme quelqu'un qui pourrait arriver ici et il se rend compte que tout son pantalon est trempé de peau il ne peut pas s'asseoir là il est resté là il ne peut pas s'il fait ça c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas d'ailleurs tout le monde sera étonné même ceux qui sont à côté là seront étonnés qu'une telle personne puisse être à l'aise pourquoi ? parce que le bon sens le savoir vivre c'est des choses c'est des choses du monde en fait le savoir vivre ne perd tu ne peux pas te laisser pour celui qui travaille tu ne peux pas te lever tu prends une chemise bien sale d'ailleurs dans le bac d'habit sale c'est là où tu vas prendre l'habit que tu vas porter pour aller au travail en fait ça tu ne vas pas le faire parce que le bon sens ne te laisse pas faire ça en tant qu'enfant de Dieu l'esprit de Dieu Dieu aussi ne peut pas te laisser prendre ta robe sale comme ça et puis marcher avec tout simplement je parle de la robe spirituelle que le Seigneur nous donne c'est-à-dire avoir le péché là-dessus et marcher avec sans être dérangé de la même manière spirituellement c'est comme ça que si les choses se sont passées normalement dans notre naissance spirituelle c'est comme ça que notre marche doit être aussi donc ensuite maintenant c'est par là que se manifeste les enfants de Dieu et du diable parfois nous on pense que l'enfant du diable je ne sais pas moi c'est celui qui n'a pas de Bible chez lui c'est celui qui ne sait pas chanter des cantiques chrétiens c'est celui qui ne prie pas à 4 heures du matin on pense que c'est lui l'enfant du diable mais la Bible nous donne une définition claire la manière dont se différencie un enfant de Dieu et un enfant du diable c'est l'attitude devant le péché c'est ça qui différencie les deux tout simplement parce que ça révèle la nature de la personne qui est devant la situation l'enfant du diable ne se pose pas de question il pêche parce que c'est dans sa nature le diable pêche dès le commencement donc c'est dans sa nature de péché naturellement il n'a même pas de problème de conscience par rapport à ça pourquoi lorsque on va baptiser quelqu'un on dit que c'est un engagement de bonne conscience devant Dieu parce que désormais la personne prend l'engagement d'arrêter et maintenant de tourner sa conscience vers le Seigneur devant toute situation Seigneur qu'est-ce que tu penses de ça ? Seigneur comment tu vois ça ? Ma conscience c'est devant Dieu désormais donc je ne peux pas avoir une bonne conscience devant le Seigneur s'il y a le péché dans ma vie ce n'est pas possible tout ça là ça rentre en fait dans la nouvelle naissance c'est pour ça on fait suivre du baptême qui est un engagement de bonne conscience ainsi de suite c'est tout cet ensemble là qui fait en sorte que ici on dit c'est par là que se manifeste l'enfant de Dieu et l'enfant du diable la conscience du péché dans notre vie sans rien faire révèle en fait que c'est ici la Bible le dit révèle en fait que nous ne sommes pas enfants de Dieu et ne pas être enfants de Dieu ce n'est pas on ne peut pas être neutre comme ça si on n'est pas enfants de Dieu on est immédiatement enfants du diable il n'y a pas un milieu c'est écrit ici la Bible ne joue pas en fait avec les mots on nous dit ça clairement c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable il n'y a que deux royaumes il n'y a que deux possibilités soit on est enfant de Dieu parce que notre coeur est totalement tourné vers Dieu et qu'on a une bonne conscience devant lui et qu'on craint de péché non pas par peur d'aller en enfer mais parce que dans notre nature on ne veut pas déshonorer notre Seigneur on a tellement d'amour pour lui et d'ailleurs la nature même de Dieu que nous avons ne nous laisse même pas tranquille par rapport à cela et l'autre qui n'est pas comme ça lui il appartient automatiquement au diable automatiquement ça peut faire mal et même ça peut être brutal de dire ça comme ça mais la parole de Dieu en fait il n'y a pas de milieu en fait quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu rechercher l'équité la justice les partis pris tout ça non ce n'est pas de Dieu chercher ce qui est juste même si ça ne nous arrange non plus celui qui n'aime pas son frère quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus celui qui n'aime pas son frère si on n'aime pas notre frère on n'est pas de Dieu c'est ce que la parole de Dieu nous dit si on n'aime pas notre frère on n'est pas de Dieu même si on confesse son nom même si on dit beaucoup de choses on n'est pas de lui pourquoi en fait tout ça quand on dit on n'est pas de Dieu tout ça ce n'est pas une appartenance à un groupe ce n'est pas ça être apparteni à Dieu ce n'est pas ça c'est la nature de Dieu en nous qui fait que nous lui appartenons et cette nature là ne nous permet pas de ne pas aimer notre frère par exemple ne nous permet pas de supporter ce qui est injuste on voit que ça c'est une injustice mais on soutient parce que d'une manière quelconque ça va dans notre sens non ce n'est pas dans la nature de Dieu de rechercher ça être comme ça la nature de Dieu va toujours nous amener à rechercher ce qui réjouit le cœur de Dieu ce qui va dans le sens du Seigneur donc il est bien en fait que nous revenions toujours à la base et que nous comparions notre propre vie ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à ce qui est pour avoir le seau authentique de Dieu que nous lui appartenons ce ne sont pas les hommes qui disent que nous appartenons à Dieu parce que les hommes peuvent dire ça c'est un enfant de Dieu c'est Dieu seul qui atteste que lui ça c'est mon enfant et quand tu es un authentique enfant de Dieu le fruit est manifeste le fruit quand on voit on sait que ça c'est un enfant de Dieu il agit comme ça parce qu'il est de Dieu de Dieu pas parce qu'il appartient à un groupe il est de Dieu parce que la nature de Dieu se manifeste à l'intérieur de lui c'est pour ça qu'il est de Dieu et donc toujours revenir à la parole regardez les définitions que le Seigneur lui-même dit comment est-ce que Dieu qualifie son enfant comment est-ce que Dieu manifeste aux autres qui est son enfant parce que Jésus qui est le fils de Dieu Dieu a attesté d'ailleurs c'est ce que Pierre dit le jour de la Pentecôte Dieu a attesté que c'est son fils par des signes il a montré aux gens par des signes que les prophètes avaient annoncé d'avance il a monté et Jésus manifestait ces signes-là souvenons-nous quand Jean-Baptiste était en prison quand il a commencé à douter et qu'il a envoyé ses disciples demander à Jésus lui-même qui avait confessé voilà l'agneau de Dieu voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde c'est Jean-Baptiste qui l'avait dit et il a dit celui qui m'a envoyé m'a dit ouais vraiment merci beaucoup celui qui m'a envoyé m'a dit celui-ci qui descendra la colombe c'est lui qui est mon fils il avait le témoignage de Dieu sur la manière dont il devait reconnaître le Messie donc Dieu lui a donné un signe de la même manière Dieu donne dans sa parole des signes pour reconnaître ses enfants et ces signes-là nous devons les connaître mais malheureusement la je ne sais pas comment dire la la contrefaçon humaine nous a conduit à avoir d'autres signes qui ne sont pas les signes bibliques pour reconnaître les enfants de Dieu lorsque on est venu dire à Jésus la question que Jean Baptiste lui posait de savoir si c'est lui qui est le Messie si c'est lui qui devait arriver ou si on devait attendre quelqu'un d'autre Jésus ne lui a pas répondu c'est moi Jésus lui a rappelé les signes tu viens me demander si je suis un enfant de Dieu je ne te donne pas ma date du baptême je te dis comment est ma vie ou bien je te dis regarde ma vie et tu sauras si je suis un enfant de Dieu tout simplement parce qu'il y a des signes qui montrent que je suis un enfant de Dieu ou pas donc et ces signes là sont là dans la parole de Dieu les plus forts là c'est clairement dit ici là par rapport à être un enfant de Dieu donc c'était simplement un rappel par rapport à d'où nous sommes partis la notion du coeur qui est entièrement tourné vers le Seigneur l'amour de Dieu parce que si le coeur est totalement tourné vers le Seigneur naturellement normalement l'amour de Dieu est entier dans notre coeur ça part de là si l'amour de Dieu est entier dans notre coeur quand Dieu nous montra sa volonté on va choisir de la faire on va accepter de la faire avec joie pas non comme un fardeau non on ne va pas prendre ça parce que simplement l'amour de Dieu déborde dans notre coeur et maintenant être un enfant de Dieu nous voyons comment est-ce que le signe d'un enfant de Dieu se manifeste il appartient maintenant à chacun d'entre nous en bonne conscience devant le Seigneur puisque c'est ce que nous avons accepté chacun d'entre nous le jour de notre baptême d'avoir une bonne conscience devant Dieu c'est à chaque fois d'examiner parce que la parole de Dieu même quand nous sommes devenus enfants de Dieu le Seigneur nous dit encore d'examiner notre marche pour voir si nous sommes dans la foi si nous marchons toujours comme un enfant de Dieu et la définition d'un enfant de Dieu c'est toujours celle-là donc après avoir marché nous devons toujours nous retourner et regarder la manière dont nous marchons est-ce que nous sommes toujours sur le chemin du Seigneur ou est-ce que nous sommes à côté et nous marchons sur un chemin parallèle c'est important de toujours revenir à cela donc voilà un peu pour les enfants de Dieu comment est-ce que le signe se manifeste et n'oublions pas que nous sommes partis comme le frère le frère Eugène nous l'a montré de l'histoire du riche et de l'hasard le frère a expliqué brièvement ce texte-là mais je crois qu'on a perçu ce que le Seigneur était en train de nous rappeler et c'est parti de la louange qu'on a élevée vers le Seigneur je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là et le Seigneur nous rappelait qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont dans le séjour des morts des milliers et même des millions qui auraient souhaité être à notre place pour le Dieu qu'on ne devrait pas s'habituer et prendre la grâce de Dieu comme étant un dû quelque chose dont on dispose de manière comme si ça nous était dû c'est un privilège que Dieu nous accorde parce que dans le ciel les saints anges comme dit la parole de Dieu les saints anges c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché en eux loup déjà le Seigneur c'est des myriades et des myriades et au milieu de ces myriades la voix de ceux qui sont ici quand chacun se tourne il regarde sa vie tout de suite le Saint-Esprit peut mettre un doigt sur plein de choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu mais Dieu entend nos voix et ça c'est uniquement grâce au sacrifice de Jésus c'est le sacrifice de Jésus dans notre vie qui vient donner un parfum de bonne odeur à notre louange et ça nous devons réaliser que c'est un privilège parce que si ce n'était pas le cas on a rappelé comme dans Lévitique chapitre 10 Dieu viendrait les enfants d'Aaron qui ont amené le feu étranger dans sa présence il les a foudroyés net devant Moïse et Aaron qui ont fermé la bouche c'est ça que Dieu devrait faire et nous confessons que Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement dont sa sainteté n'a jamais changé elle est toujours la même c'est simplement le sacrifice de Jésus qui fait en sorte que Dieu n'agit plus comme ça Dieu prend encore patience Dieu peut encore tolérer et ce n'est pas parce qu'il le fait que nous devons fouler au pied la grâce de Dieu ou penser que c'est un dieu en fait non nous devons réaliser que ce dieu saint là c'est toujours vraiment par grâce qu'il nous accorde le privilège si on donne un privilège à quelqu'un il doit réaliser que c'est un privilège et en profiter et en profiter réellement parce que c'est un privilège ce n'est pas un dieu donc c'est un peu cela le résumé de ce que nous avons partagé jusque là il y a des nouveaux visages en tout cas des visages que moi je n'ai jamais vu au milieu de nous ici c'est censé être une réunion des saints c'est quoi un saint ? non 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 Merci à tous.